Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. L'Union des Comores est le premier pays à avoir ouvert un consulat général à la Youn. Un consulat qui a commencé à offrir ses services en décembre dernier. Depuis, d'autres pays africains ont suivi l'exemple avec de nouvelles représentations diplomatiques dans les provinces du Sud. Et de celles-ci, s'il faut le rappeler, ne font que confirmer la marocanité du Sahara et accompagner le développement des provinces du Sud. Elles reflètent aussi les liens très forts qui unissent les Comores au Royaume du Maroc. Et nous parlerons donc dans cet entretien de cette coopération, mais aussi de l'archipel des Comores, qui regorge de potentialité et ambitionne de devenir un État émergent d'ici 2030. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le consul général des îles Comores, Sayyed Omar, Sayyed Hassan. Merci, Monsieur le consul, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur vos plateaux. Merci. Bienvenue. Alors, l'annonce, je le disais, d'un consulat la Youn par l'Union des Comores s'est faite une semaine après le 44e discours de la marche verte, un discours prononcé par le roi Mohamed VI, le souverain avait clairement affirmé que, je cite, nos provinces du Sud constituent un véritable trait d'union entre le Maroc et le reste de l'Afrique, sur les plans géographiques, humains et économiques. Le souverain a qualifié le Sahara de portail du Maroc. L'ouverture d'un consulat au Maroc à la Youn est donc un acte diplomatique important pour l'Union des Comores ? C'est un acte important, puisqu'on a voulu traduire sur les faits et les actes les relations que nous avons avec le Maroc depuis des centaines d'années. Et sous la clairvoyance de Sa Majesté Mohamed VI et Son Excellence le Président Azaria Soumani, un tel acte, pour nous, c'est une continuité de l'histoire des relations qu'il y a entre le Comores et le Maroc. – Alors, vous connaissez bien justement le Maroc, vous avez d'ailleurs fait une partie de vos études à Kenitra, à la Faculté des sciences, et puis vos recherches en doctorat entre Rabat et Fès. Quel regard justement vous portez sur le développement du pays ? – Écoute, je suis venu à plusieurs reprises après mes études, puisque j'étais secrétaire général de la Commission nationale pour l'ISESCO, et le siège s'est trouvé à Rabat. Je venais ici durant 4-5 ans, mais je sens, on voit une évolution que je peux qualifier de rapide et d'extraordinaire par rapport aux autres pays, et il y a un développement énorme au niveau du Maroc. C'est très sensible quand tu vois, quand tu viens au Maroc, chaque année que tu viens au Maroc, je vois un changement, mais c'est toujours un changement positif. – Alors, est-ce que vous aviez déjà visité les provinces du Sud ? – Je n'ai jamais visité les provinces du Sud, je me suis arrêté à Gadir, donc c'est la première fois, et pour moi je suis entré par la porte du Sud pour me trouver aujourd'hui à Tangier, au Nord. – Et donc là justement, ça fait deux mois maintenant, enfin concrètement depuis le mois de décembre que le consulat a ouvert, quel regard vous portez justement, la première vue ? – Après mes vues, parce que j'ai fait Laune, j'ai fait Dakhla, j'ai vu un développement, un essor très important et très rapide de ces régions du Sud. Et d'ailleurs, quand on voit, pourquoi nous on a préféré ouvrir le consulat, c'est parce que ce sont des régions qui sont dynamiques, en train d'évoluer. Et dans quelques années, je ne pense pas qu'on va reconnaître ces régions, vu l'essor que connaissent ces régions du Sud. – Alors, on l'a dit, mais l'ouverture de ce consulat permettra aussi de promouvoir, si je puis dire, davantage les relations diplomatiques et économiques qui lient les deux pays, deux pays qui, en dépit de leur éloignement, 7000 kilomètres séparent les îles Comores du Maroc, sont finalement très proches. – Les relations entre les Comores et le Maroc datent de l'époque de Bounbatouta. Vous lisez les histoires de Bounbatouta, on peut dire avant, parce que dans l'histoire, il semblerait que les deux personnes partaient en Arabie saoudite pour voir qu'il y a eu un prophète, il y a eu l'islam dans ces régions. Donc, ils sont passés par le Maroc. Donc, vous voyez que c'est l'époque de Jir, déjà. Et puis, il y a eu Bounbatouta, et puis, il y a eu surtout l'époque où Sa Majesté Feu Mohamed Hamis était déporté à Madagascar par les colons. Et là, les Comoriens, les musulmans, parce qu'à ce moment-là, les musulmans qui étaient à Madagascar, dans toutes les provinces, sont venus pour vivre avec le roi musulman, et surtout être avec pour protéger contre les colons, mais surtout contre les gens qui étaient païens. Et ils vivaient ensemble à la mosquée. Et là, il y a une confirmation qui dit que même le Dar Sassaniya que l'on effectue, dans tous les villages des Comores, durant le mois de Ramadan, venait de faire que Dieu lui accorde sa miséricorde de Mohamed V. Et il y a des Comorais qui l'avaient entouré. – Un vrai lien, un vrai lien spirituel aussi, entre les deux pays. Mais comment, justement, quelles sont les particularités de cette relation ? – Là, je n'ai pas fini, parce que si vous vous rappelez, en 1984, quand Sa Majesté Assaneux, que Dieu lui accorde sa miséricorde, avait décidé de quitter l'ouïa, le président Ahmed Abdallah, que Dieu lui aussi lui accorde sa miséricorde, l'avait accompagné, il dit, moi je quitte, parce que mon frère a quitté la salle, c'est mon frère, nous avons le même combat, parce que nous avons le problème de Mayotte, où il y a des sécessionnistes là-bas. Donc, il y avait le problème du Sahara. Donc, vous voyez cette fraternité qui date de l'époque de l'islam, qui est l'époque de l'histoire, mais aussi jusqu'à ce qu'on arrive au fait qu'Assaneux avait quitté l'ouïa. Notre président, Ahmed Abdallah, l'avait accompagné, et là, ça renforçait nos relations. Oui, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est une continuité de l'histoire. Donc, c'est pour dire qu'on est loin, mais on est proche, par notre cœur. Cette fraternité, cet islam tolérante, cette fraternité que l'on trouve qui est entre deux peuples frères, donc nous sommes en train de continuer l'histoire, en train de s'inscrire. Des milliers de Comoriens, d'ailleurs, sont formés au Maroc chaque année. Donc, le cœur de partenariat entre les deux pays et pour leur formation, l'éducation, le Royaume compte d'ailleurs accueillir d'ici 2030, 3 000 nouveaux boursiers, donc 300 par an. Une annonce qui a été faite lors de la conférence des partenaires au développement de l'Union des Comores. Donc, c'était une conférence qui s'est tenue à Paris, une rencontre dédiée au financement du plan Comores émergent 2030. Alors, parlez-nous justement de ce plan. Avant de vous parler de ce plan, je veux vous dire que il y a une partie du Maroc qui se trouve au Comore. Parce que 45 à 50% des cadres comoriens, civils et militaires, qui travaillent dans le public et le privé, sont formés au Maroc. Donc, pour vous dire que dans un gouvernement de 13 membres, les cinq sont des Marocains, on nous appelle les Marocains. Son Excellence Azali Asouani, président de la République, et la Première Dame sont formés au Maroc. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on parle d'argent. Donc, c'est normal. Donc, ce plan émergent, c'est aujourd'hui, on a, c'est vrai, le Comore, c'est un trésor caché, méconnu, non encore exploité par sa patrimoine, par sa religion, et tout ce qu'on a, comme flore, comme agriculture, pêche et levage, avec sa mer bleue turquoise. Donc, vous voyez, c'est un coin du paradis qui est méconnu. Alors, là, on dirait que c'est une faiblesse, mais aussi, c'est des opportunités. Parce qu'il faut transformer les faiblesses en opportunités. Et là, on compte que, effectivement, c'est avec le Maroc. Parce que, et là... Déjà, justement, avant de parler, justement, comment le Maroc peut accompagner ces développements, quels sont les secteurs prioritaires, justement, pour les Comores ? Les secteurs prioritaires, c'est les secteurs que le Maroc a réussi. C'est l'agriculture, la pêche, le tourisme, mais surtout la formation des ressources humaines, maintenant, qu'on est en train de former au Maroc. Parce que c'est la base de tout développement. Et le Maroc a soutenu le Comore à la formation des ressources humaines. C'est pour dire, on va continuer dans ce sens. Et là, comme ça a été dit dans la conférence de Paris, où il y a eu une délégation marocaine qui était composée de 40 membres, 40 personnes de différents secteurs publics et privés. – Et d'ailleurs, lors de cette conférence, le président Azalaï Assoumani a justement affirmé que l'Afrique a besoin du Maroc et du leadership du Maroc. Donc, justement, ça entre dans. – Là, on confirme parce que, pour nous, le Maroc, c'est un hub pour l'Afrique. Donc, tous les présidents qui étaient en Afrique, ils avaient une très bonne relation avec le Maroc, surtout avec Hassan II. Et maintenant, il y a une continuité du roi Mohamed VI, de continuité aussi de ce qu'avait s'aimé son père. Donc, vous voyez un peu que maintenant, c'est le moment de la récolte. Donc, seulement l'Afrique subsaharienne, et notamment les Comores, ne peuvent s'étonner qu'ils aient vers le Maroc pour son expertise, pour ses conseils et surtout cette fraternité et ces liens historiques et spirituels qu'il y a entre les Comores et le Maroc. – Alors, justement, je reviens sur ces liens spirituels entre le Maroc et les îles Comores, avec notamment un partage de valeurs qui sont propres, justement, à l'islam du juste milieu. Vous avez été, vous l'avez dit, secrétaire générale de la Commission nationale de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Alors, comment, justement, on peut aujourd'hui promouvoir davantage l'image authentique de l'islam, à lutter contre l'ignorance, l'extrémisme religieux, l'obscurantisme, je dirais ? – Aujourd'hui, ça ne peut passer que par la formation. La formation, la création d'emplois. Parce que cette intolérance ou cette islamophobie qui existe un peu partout, c'est à cause de ce qui se passe, que la jeunesse n'a pas le boulot, ne travaille pas. Donc, si on arrive à développer, à créer des emplois, on arrive, l'islam s'intègre dans le développement économique et social. Donc, ces valeurs qui manquent, effectivement, à certains pays du Nord, donc, je crois bien que les pays islamiques, notamment les Comores et le Maroc, peuvent aller de l'avant pour être le pionnier, justement, de cette tolérance qui est connue dans les deux pays. – Merci, merci, monsieur le consul général de l'Union des Comores au Maroc, Saïd Omar, Saïd Hassan, merci donc d'avoir accepté de répondre aux questions de Médien TV. – C'est moi qui vous remercie, merci bien. – Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada